Bonjour tout le monde, bienvenue sur HCFR. Aujourd'hui on va parler de Stadia, le nouveau concurrent, en tout cas Google, qui entre sur le marché, qui va concurrencer Sony, Nintendo et Microsoft avec un service de jeux vidéo en streaming. Alors Benoît, toi qui as pu t'essayer aux joies du futur, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors je vais commencer par expliquer un petit peu qu'est-ce que Stadia, quel est le concept du streaming de jeux vidéo en vite fait bien fait. Donc contrairement à quand vous jouez avec votre PS4 classique, vous avez acheté votre jeu soit dans un magasin ou alors directement sur le PlayStation Store, par exemple, ou sur le Store Xbox. Donc là vous téléchargez votre jeu, ça vous met par exemple on va dire une heure ou deux heures en fonction de votre connexion et après seulement vous pouvez jouer. L'intérêt en fait du streaming, c'est simplement que le jeu il ne sera pas sur votre console, mais il est directement sur les serveurs de Google. Donc là tout ce que vous avez à faire, pardon, c'est de cliquer sur lecture, entre guillemets, comme si vous vous lanciez une série Netflix. Et donc là le jeu va se lancer. Donc comment on peut faire en fait pour accéder à ce service ? Pour l'instant ce n'est pas très simple et c'est un peu du problème de Stadia au lancement au mois de novembre si je ne dis pas de bêtises. Trévu en novembre, dans France notamment d'ailleurs aussi, je crois que c'est dans 14 pays, je crois que ça va sortir. Donc en gros pour l'instant ce qu'il faut faire c'est soit avoir un PC et avec le PC vous pouvez donc connecter avec Chrome uniquement pour lancer en fait Stadia. Ou alors vous pouvez par exemple si vous voulez jouer sur votre télé directement, avoir un Chromecast Ultra plus en fait la manette Stadia qui est vendue en fait je crois une centaine. Elle est d'ailleurs très bien cette manette, franchement j'ai testé, j'avais un peu peur, mais elle est pas mal du tout. Et donc connecter le tout à votre télé et la manette se connecte en wifi pour avoir le moins de latence possible et non pas sur la télé en Bluetooth ou sur une console classique. Ça c'est la première possibilité. Ou alors vous connectez aussi sur une tablette ou alors tablette Pixel, Google Pixel ou alors un téléphone Google Pixel 3 donc la toute dernière génération. Visiblement en l'année prochaine ça devrait se développer un peu plus. on verra ce que ça va donner. Pour l'instant il y a quand même pas mal de restrictions pour pouvoir utiliser le service. Après ça c'est la première partie. Comment est-ce qu'on fait pour acheter des jeux sur Stadia ? Sur Stadia en fait, soit vous les achetez directement sur le store Google donc là vous payez plein pot, 70 euros le jeu et vous vous accueillez sur lecture et hop votre jeu se lance. Ou alors vous abonnez en fait à un service d'abonnement en ligne comme le Uplay Plus qu'a annoncé justement Ubisoft à l'E3. C'est un service en fait d'abonnement quand je veux dire vous avez tout accès à beaucoup de jeux en fait édités par Ubisoft par exemple. Ou alors vous avez aussi donc la troisième possibilité c'est vous abonner directement en fait au service de Google qui vous permet en fait de jouer en Ultra HD, de jouer en 5.1 et d'avoir en fait visiblement un jeu. Le premier jeu ça serait Destiny 2 qui arriverait donc sur Stadia un petit peu comme le fait Sony avec le PlayStation Plus qui vous offre chaque mois plusieurs jeux. Là le problème c'est qu'on ne sait pas trop en fait combien de jeux arriveront chaque mois, quand est-ce que ça arrivera, ils sont assez vagues par rapport à ça. Et c'est aussi le souci. Donc pour l'instant en fait il faut s'abonner en plus de l'achat du jeu pour pouvoir profiter en fait de Stadia et c'est si je dis pas de bêtises une dizaine d'euros en fait par mois pour pouvoir faire de l'Ultra HD. L'année prochaine il y aura en fait la version gratuite qui sera en 1080p 60 images par seconde mais en stéréo. Donc là une fois que vous aurez acheté votre jeu ça serait pas besoin de payer en plus. Après. Juste comme ça rien quand on regarde la pluralité d'offres dont tu parles franchement je trouve que c'est vraiment pas facile pour un néophyte non ? C'est pas une offre très claire ? En fait le problème c'est que Stadia ça veut simple dans l'utilisation. C'est-à-dire t'appuies sur un bouton tu peux jouer. Le problème c'est qu'actuellement il y a tellement de possibilités différentes pour s'abonner, pour louer, il faut avoir du matériel vraiment ultra spécifique pour pouvoir utiliser Stadia. Ça va totalement en l'encontre en fait de la simplicité voulue par Google. Parce que là tu me dis donc il faut non seulement la manette spéciale qui est en Wi-Fi bon ça à la limite on peut comprendre. Il faut du coup si t'as une cropcast il faut avoir un peu enfin c'est pas forcément immédiatement je trouve intelligible. Je me demande un peu si ça va donner. Après ils vont te vendre aussi un pack Stadia on va dire pour jouer directement sur la télé. la manette plus le chromecast plus un je crois que c'est trois mois d'abonnement ou non je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme un body pass en plus donc par exemple tu peux filer je crois un mois ou trois mois d'abonnement à un pote en plus pour je crois 150 balles. Regardez directement les détails sur le site de Google je ne suis pas le mec enfin bref. Et donc du coup la partie technique aussi de Stadia ce qu'on avait tous un peu peur c'est comment ça se passe pour jouer. Est-ce que parce que tous les services actuellement disponibles de streaming en ligne ne sont pas hyper il y a soit du lag soit c'est pas très beau par exemple il y a le PlayStation Plus PlayStation Now de Sony qui est actuellement en fait en ligne mais qui est pour l'instant limité en 720p là t'as Google qui arrive nous on va faire du 4K ok les gars par quelle magie je ne sais pas dans quelle résolution j'étais parce que moi j'ai joué en fait à Doom 2 Doom Eternal pardon manette en main donc la manette là en main et ça tournait extrêmement bien alors est-ce que c'était vraiment sur les serveurs de Google qui se trouvent un peu partout dans le monde est-ce que c'était sur les serveurs cachés en dessous du canapé en local tu ne pourras jamais savoir c'est tant qu'il n'y a pas eu de test sérieux c'est ça ils avaient fait un test ils avaient fait un test il y a quelques mois en fait sur Assassin's Creed Odyssey où on pouvait tester le service directement en fait via son PC via Google Chrome ça a marché plutôt pas mal c'était pas non plus parfait il y avait Digital Foundry qui avait fait quelques tests c'était pas aussi bien que du local forcément mais c'était pas dégueulasse non plus maintenant de ce que j'ai testé franchement c'est le temps de réponse est vraiment imperceptible donc c'est intéressant parce que là tu l'as testé sur un jeu comme Doom qui est un jeu qui est quand même très réactif c'est un fast FPS au départ donc tu aurais tout de suite remarqué quand même s'il y avait un problème s'il y avait un petit peu de latence j'ai juste remarqué de temps en temps des petits artefacts des choses comme ça mais rien de bien méchant par contre alors je sais pas dans quelle version il tournait je l'ai pas trouvé très très beau Doom mais peut-être la version Switch c'était peut-être la version 3DS même j'en sais rien mais non non le jeu était pas moche c'est pas ça que je veux dire et puis surtout on l'a pas vu tourner malheureusement nous encore en vrai sur la version PC Master Race ou même PS4 Xbox donc je vais pas juger la qualité graphique du jeu mais en tout cas le temps de réponse c'est ce qui me faisait le plus peur il est imperceptible à voir comment ça rendra à la maison c'est le plus important de toute façon donc voilà écoutez c'était notre avis directement enfin mon avis plutôt on a vu plutôt ce mois c'est à dire je vois ça de très loin il appelait même ça Stradia donc ça commençait très mal c'est la puissance du cloud on connait on a vu ce que ça donnait nous verrons bien merci pour nous avoir suivi aujourd'hui si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous suivre sur HTFR regarder nos interviews nos previews et tout ce qu'on a fait aussi par le passé allez bye bye Outro